bonjour à toutes et à tous j'espère vous retrouver chers étudiants et étudiantes en pleine forme aujourd'hui dans cette séance je vais partager avec vous un exemple un examen de baccalauréat d'un des pays africains donc c'est concerne le nombre complexe niveau deuxième année baccalauréat alors là c'est un exercice très intéressant alors je vous encourage de le bien lire et refaire cet exercice en se basant sur ce que vous avez bien sûr vu en dans votre cours alors on vous donne un polynome p2z égale à z3 plus z au carré moins 2 alors la première question c'est une question banale montre que 1 est une racine de p vérifier que p2z peut s'écrire sous la forme p2z égale à z moins 1 fois z au carré plus 2z plus 2 ensuite résoudre l'équation p2z égale à 0 placer on vous donne des points a b et c d'afix respectifs 1 moins 1 plus i et moins 1 moins i on vous demande de placer les points a b selon le repère au uv donner une interprétation géométrique du module du nombre complexe et ainsi calculer le module pour en déduire que a b c est ou c'est en a soit point de la fixe d'un point d tel que a b dc est un paralléogramme alors détermine z d et on dit bien sûr quelle est la nature exacte du paralléogramme a b dc alors il faut justifier cela alors voilà on va passer maintenant à la réponse à ces questions alors je vais noter d'abord p2z égale à z au 3 plus z au carré moins 2 alors on doit vérifier que p2z est une race est égal à 0 c'est à dire que a est une solution alors si vous mettez 1 donc ça veut dire 1 3 plus 1 au carré moins 2 donc c'est bien égal à 0 donc 1 est une racine de p alors bien sûr vous savez bien sûr que c'est une racine d'après les les courbes des classes déjà vous avez fait on peut dire que p2z égale à z moins 1 fois un autre produit d'un autre polynome d'un c'est à dire pour ne pas aller plus loin donc on va d'abord vérifier que p2z doit s'écrire sur la forme z moins 1 z au carré plus 2 z plus 2 alors qu'est ce qu'il faut faire tout simplement il faut effectuer ou bien développer ce produit là voilà donc ça vous donne z 3 plus 2z au carré plus 2z moins z au carré moins 2z moins 2 donc c'est z de 3 plus z au carré moins 2 donc il suffit de faire votre calcul donc vous allez bien en tenir que c'est bien ça vérifie p2z donc c'est bien égal à p2z alors là cela va nous permettre de résoudre l'équation p2z égale à 0 ça veut dire que z moins 1 fois z au carré plus 2z plus 2 égale à 0 c'est à dire que z moins 1 égale à 0 ou bien z au carré plus 2z plus 2 égale à 0 alors pour celle-ci on va déterminer delta qui est égal à b au carré moins 4ac c'est à dire moins 4 fois 2 ça me donne 4 moins 8 c moins 4 que je peux l'écrire comme étant égal à 2i au carré c'est à dire que les solutions seront z1 égale à moins 2 moins 2i sur 2 soit disant moins 1 moins i et z2 égale à moins 1 plus i alors l'ensemble des solutions vous avez la première solution z égale à 1 donc voilà l'autre c'est moins 1 moins i et la troisième solution c'est moins 1 plus i voilà alors la question 2 on vous donne alors représenter les forces alors là je l'ai déjà représenté pour seulement je vais vous donner des astuces c'est simple donc on doit représenter z a égale à 1 parce que la fixe de z a égale à 1 z b égale à moins 1 plus i et z c égale à moins 1 moins i donc la partie réelle z a est réelle donc voilà a parce qu'on va en prérendant ici 2 cm alors à partir de ça je l'ai tracé dans une feuille simple mais vous pouvez utiliser votre règle bien sûr pour prendre ici 2 cm alors voilà 1 z a voilà z b voilà z c alors maintenant on va passer à la question qui suit donc normalement je vais répondre à la question les deux en 2 et 3 à b et c je pense alors quelle est la signification de l'interprétation du module d'un nombre complexe tout simplement je pourrais dire que le nombre ou bien le module d'un nombre complexe ça représente si vous voulez représente la norme de ce nombre complexe alors si on va calculer bien sûr z b moins z a sur z c moins z a ça va nous donner moins 1 plus i moins 1 sur moins 1 moins i moins 1 c'est à dire moins 2 plus i sur moins 2 moins i donc si vous allez multiplier par le je peux même aller plus loin je fais 2 moins i je multiplie par moins 1 ici et par moins 1 ici pour me donner 2 plus i pour faciliter la tâche alors ça ça sera donc 2 moins i fois le conjugué qui n'autre que 2 moins i donc c'est au carré il reste 4 plus 1 ça fait 5 donc ça vous donne donc c'est 3 moins 4i sur 5 alors vous remarquez bien sûr que le module de zb moins z a sur zc moins z a n'est autre que le module de 3 moins 4i sur 5 donc ça vous donne 9 plus 16 sur 5 donc ça fait 25 c'est 5 sur 5 donc c'est 1 alors n'oubliez pas que zb moins z a sur zc moins z a n'est autre que ab sur ac alors ce qui prouve que ab égale à ac alors automatiquement on peut dire que le triangle est bien isocèle donc abc est un triangle isocèle en a maintenant maintenant il nous reste la question qui suit voilà donc on vous donne que abdc est un parallèle au gramme donc je vais le noter comme ça et pour vous faire comprendre de quoi il s'agit parce qu'on va montrer que c'est un losange donc voilà abdc donc on a trouvé tout à l'heure que ab égale a ac alors pour montrer d'abord on va trouver puisqu'il s'agit d'un parallèle au gramme c'est à dire que ab égale acd alors pour première question c'est de trouver la fixe du point d c'est à dire on aura zb moins za égale à zd moins zc alors ça veut dire que zb moins za moins plus zc égale à zd alors zd donc il suffit de remplacer ça veut dire moins z plus i moins z moins z moins i donc c'est bien égal à moins 3 donc zd la fixe c moins 3 alors on va chercher quand même l'angle que fait ad voilà ad avec bc alors si vous cherchez cet angle là ad bc qui n'est autre que l'argument de bc sur ad c'est à dire argument de je vais remplacer bc c moins 1 moins i plus 1 moins i sur ad c'est à dire moins 3 moins 1 donc c'est bien argument de moins 2i sur moins 4 ou bien c'est argument de 1 demi i donc argument de 1 demi c'est 0 donc il reste argument de i donc c'est pi sur 2 modulo de pi alors cela prouve que ad est perpendiculaire abc alors on a ab égal à ac et on a l'angle que fait ad avec bc sont perpendiculaires alors qu'est-ce qu'on va donc dire à propos de cela est-ce que ab égal à acd donc il nous reste ou bien on aura un losange ou bien il sera un carré alors donc si je cherche donc on a déjà calculé ab on va mettre le calcul de ab puis on va comparer ab avec cd parce que on a ab égal à acd donc il est ab égal à cd voilà donc les 3 et les 4 sont les mêmes donc c'est bien un losange parce que ac n'est pas perpendiculaire à acd donc on va dire que abdc est un donc est un losange ça voilà la réponse à ce sujet j'espère que ma réponse est correcte donc je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501